On teste un toutou Linux, l'option française, sur un très vieux PC, là, c'est un Pentium MX. On arrive à faire fonctionner un Linux dessus, là. On essaye de s'évertuer à faire fonctionner cette clé 3G pour qu'elle reçoive les SMS. Elle sait en envoyer, elle ne sait pas en recevoir. Donc elle est à moitié inutile. Sur quel système ? À ton avis ? Oui, si ça ne marche pas, à ton avis. Non, mais c'est la clé juste qui ne marche pas. Le PC, lui, il est tout à fait coopératif. C'est juste la clé qui ne veut pas savoir. Et bien sûr, tout ce qui nous intéresse, c'est la réception. L'envoi en sang. Donc c'est juste ce qu'on ne veut pas qui marche et ce qu'on veut qui ne marche pas. Donc voilà, si tu as une idée... Mais tu n'as pas d'idée. Donc tu es aussi utile que cette clé. Sauf que toi, c'est l'inverse. En réception, c'est très bien, mais en émission, ça déconne complètement. Donc voilà. Non, c'est une histoire de fou. Je ne comprends pas non plus. C'est la fois qu'on arrive ici. Un écosystème. Je suis en train de développer un jeu vidéo en Java, en partant de rien, depuis une demi-heure. J'espère avoir fini avant ce soir pour que tout le monde puisse le tester. Tu t'en mets sur quoi ? Sur BILIC. En ce moment. C'est notre nouveau serveur. Je n'arrive pas à installer la version 11.10 de Windows dessus. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que tu as fait un nettoyage ? Oui, on l'a formaté et tout. Je ne sais pas. Il y a des traces. Oui, mais ça, c'est parce qu'il y avait vu Windows avant. Tu es passé du côté de la force. Pourquoi ? Parce que je suis passé à Windows ? C'est honteux. Je ne vais pas me faire filmer par ça. Hors de question. Je teste une petite distribution qui s'appelle Voyageur. Et qui est basée sur XFCE. C'est une autre façon, une autre approche de Zobutu, si tu veux. Avec plus convivial, si on veut. Mais comme je suis à mes débuts, alors je tâtonne. Je te dirai la suite la prochaine fois, quand j'aurai un petit peu avancé. Rien du tout. On refait le monde. Je pense qu'il doit être daté de fin 2009. 2009, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je viens d'en hériter de ce PC, en fait. Il n'y a plus Windows, non. Il n'y a plus Windows. Non. Il y avait des problèmes de cohabitation entre Windows et Linux. Donc on préfère garder entièrement Windows d'un côté. Et Linux et Bluetooth sur le petit. Et puis pour prendre des conseils vis-à-vis d'une tour qu'on a, on voudrait utiliser Linux correctement. Et voilà. Donc on vient prendre des conseils et voir un peu comment la communauté fonctionne ici. Parce qu'en fait, tu as deux partitions principales. Celle-là où il y a Windows. Oui. Et celle-là en pointillée, là, qui est une partition logique, étendue, pardon, qui dedans contient des partitions logiques. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas modifier la partition étendue, là, tant qu'il y a quelque chose dedans. C'est juste un appel par derrière, en fait, qui est fait. On appelle ça un AJAX. Qui fait, en fait, que ça appelle discrètement le serveur derrière. Et si jamais il y a des nouveaux messages, ils viennent s'ajouter par le dessus. Mais la page n'est pas rafraîchie entièrement. Donc si jamais tu fais un scroll, il faudra que tu te méfies avec ça. Ce n'est pas des systèmes d'exploitation. C'est-à-dire l'interface graphique, GNOME, pour une machine qui a 400 mégas, ce n'est pas adapté. Ce n'est pas adapté, non. Surtout le nouveau GNOME d'Ubuntu, tu vois, qui est NITI, qui demande une machine qui a quand même un giga. D'accord. Surtout le nouveau GNOME.